Chalom mes frères et sœurs, chalom la famille, chalom toute la famille, chalom mes frères et sœurs, c'est votre frère le Dr Coco King, je suis très content de pouvoir partager une fois encore la parole du Seigneur avec vous. Nous sommes dans notre série et nous sommes en train de continuer avec la série sur la guérison de blessures du passé et paix intérieure. Nous sommes en train de parler de ces choses parce que c'est vraiment important. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir, il y a beaucoup de gens qui sont en train de pleurer comme nous disons que les gens sont en train de pleurer en silence et ils disent qui peut m'aider, qui peut me venir en aide mais nous sommes dans la joie parce que nous avons le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est celui qui vient à l'aide à ses enfants et c'est avec ça, c'est avec ça que nous sommes en train de parler de la guérison de blessures intérieures. Nous attaquons le blessure intérieure pour apporter la paix intérieure. Il n'y aura pas de paix à l'intérieur s'il y a de blessures. S'il y a des blessures, spécialement des blessures à l'intérieur, nous les appelons aussi blessures du passé parce que la plupart de toutes les blessures à l'intérieur sont des choses qui ont commencé quand la personne était encore enfant. Ce sont des choses qui ont commencé dans la vie de la personne quand la personne était en train de grandir. Il y a des blessures, j'essaie un peu d'expliquer, pour parler des blessures qui ont commencé quand la personne était dans le ventre de la mère. J'ai pris le temps pour expliquer à quelqu'un et dire qu'un bébé, depuis le ventre de la mère, quand le bébé a trois mois, le bébé commence à mémoriser tout ce qui se passe autour. Tout ce qui se passe. Quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère, à partir des trois mois, le bébé déjà commence à mémoriser tout ce qui se passe. Même s'il ne comprend pas ce qui se passe, mais le bébé mémorise déjà. J'ai dit à quelqu'un que toi aussi, ta vie, il faut savoir que tu as la mémoire de ta vie depuis quand tu étais dans le ventre de ta mère. Alors, c'est à partir de là où il y a ce qu'on appelle la mémoire qui est blessée, une mémoire qui est brisée, la douleur dans la mémoire. Qu'est-ce que ça se passe ? Comment ? Oui, il y a des choses qui se sont passées. Vous savez que quand le papa attaque la maman pendant qu'elle est enceinte, tous les bébés pensent que c'est eux qu'on est en train d'attaquer. Parce que tout coup qu'on donne à une femme enceinte risque la mort de l'enfant. Ça veut dire que tout attaque qu'on fait à une femme enceinte, ce sont les attaques qui sont dirigées directement à l'enfant. Combien de fois tu as entendu que non, cette femme a couché et l'enfant est mort ? Combien de fois tu as entendu que non, parce qu'elle est tombée, l'enfant est parti ? Combien de fois tu as entendu que cette femme a avorté ? Combien de fois ? Ce sont des attaques sur l'enfant, sur la vie de l'enfant qui était encore dans le ventre. Donc c'est avec ça. Alors, toutes ces choses-là produisent ce qu'on appelle des blessures intérieures. Alors, les blessures intérieures, c'est quoi ? Quelqu'un peut me dire que non, 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 mais non, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Moi, j'ai déjà accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Comment est-ce que ces blessures se trouvent encore en moi ? Oui, qu'est-ce qui se passe dans la vie des hommes ? Qu'est-ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu ? Il y a quelque chose qui se passe dans nos vies quand nous acceptons Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Ce que nous apportons de voir Jésus, c'est l'esprit de nos vies. Tu amènes ton esprit, tu acceptes Jésus-Christ dans ton esprit, ton esprit est sauvé. Mais pendant que ton esprit est sauvé, ton corps est encore sur la terre ici. Ton corps qui est ici sur la terre, ça fait que ton âme est encore sur la terre ici. Alors, l'âme peut être malade, l'âme peut être attaquée. Alors, ce qui fait que quelqu'un est en mesure d'apporter sa souffrance d'avant Jésus et apporter ça même dans la vie en Christ. C'est pourquoi vous êtes en train de voir quelqu'un qui est à l'église, quelqu'un qui a fait 10 ans à l'église mais les choses ne marchent pas dans la vie. Quelqu'un qui est 10 fois à l'église, qui chante à l'église en train d'insulter les gens. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a un pasteur qui est en train d'insulter quelqu'un. Je sais ce que tu as dit qu'un pasteur fait quelque chose et il dit que, oh, comment est-ce qu'un pasteur peut faire ça? Oui, des choses-là arrivent parce qu'il y a encore l'âme. L'âme dans la personne est en train de bouger les choses. L'âme dans la personne est en train de faire de fautes. Et ces fautes-là, ce sont des fautes qui peuvent être réparées. Alors, nous, notre côté, en parlant de ces choses, nous sommes en train d'attaquer les blessures intérieures cette semaine pour produire la paix. Nous attaquons ces blessures intérieures pour produire la paix. Et comment est-ce qu'on peut attaquer ces blessures? On les attaque par la parole du Seigneur. Regardons un peu ce que quelqu'un nous dit dans la Bible. On va lire, on va commencer avec cette écriture des psaumes et on va prier. Regardons un peu tout ce qu'on nous dit dans le livre de Psaume. Psaume 147.3 Psaume 147.3 Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible du Seigneur nous dit? Tu peux lire avec moi, tu peux lire avec moi, là où tu es, lis aussi avec moi, pour que tu puisses voir que ces choses, ça vient de la Bible. On nous dit quoi? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il ponce leurs blessures. Alors là, on nous parle du cœur. Alors, quand on nous parle du cœur, quand on nous parle de ces blessures, ça nous parle des choses qui sont à l'intérieur. Alors, avec ça, on va prier pour ces soirs. On va dire, Seigneur notre Dieu, que ta parole, Seigneur, vient pour sauver quelqu'un. Que ta parole descend avec l'onction pour guérir le cœur de quelqu'un. Pour guérir une âme blessée, brisée, détruite par toutes ces attaques de ce monde. Seigneur, nous prions par le nom puissant de Jésus. Que les anges de Dieu entrent en mouvement pour sauver de vie, pour guérir, pour délivrer, pour briser le chien, briser la prison. Par le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes en train de voir ici, dans Psaume 147.3, on nous dit qu'ils guérissent ceux qui ont le cœur brisé et ils poncent leurs blessures. Alors, tu peux avoir un cœur brisé. Tu peux avoir un cœur brisé. Ce n'est pas quelque chose qui arrive aujourd'hui. Le cœur brisé, il y a des cœurs qui sont brisés dès la naissance de l'enfant. Il y a des cœurs qui sont brisés dès que la personne a commencé sa vie. Mais, nous avons un Jésus qui est prêt pour nous guérir, pour poncer le blessure. Même si on t'a rejeté, tous les gens de ta famille t'ont rejeté. Rappelez-vous de l'histoire de Joseph, comme toute sa famille l'avait rejeté. Même si toute ta famille t'a rejeté, je suis en train de partager la parole du Seigneur avec toi ce soir. Pour te dire que le Seigneur est celui qui guérit. Il est celui qui vient mettre l'huile sur le blessure. Alors, les grands problèmes, je répète toujours ça parce que c'est ça le grand problème dans l'histoire. Si on peut, on va prendre une semaine pour parler seulement de ces choses ici. Pourquoi ? Parce que les blessures qui sont à l'intérieur, ce sont des blessures que tu ne vois pas. Ce sont des histoires que tu ne vois pas. Moi, j'ai entendu une histoire où quelqu'un était avec les amis. Une personne qui était avec ses amis, en train de boire, en train de sauter, en train de faire la fête, en train de faire la vie. Ils se sont séparés. La personne est rentrée chez lui, à la maison, et elle s'est suicidée. Et les amis commencent à dire que, mais on était avec lui, il était bien, tout s'est passé bien, mais comment, 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 comment ? Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas dit ? Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas dit ? Oui, tu peux être avec quelqu'un, bien habillé, bien rasé, bien parfumé, mais la personne est blessée à l'intérieur. La personne est détruite à l'intérieur. Ce n'est pas si une personne est bien parfumée, en train de sauter, en train de chanter, même à haute voix, qu'il n'y a pas la souffrance dans la personne. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Whitney Houston. Vous ne connaissez pas si vous connaissez l'histoire de Whitney Houston. Quand Whitney Houston chantait, c'est tout le monde qui s'est levé pour acclamer. Elle qui avait une belle voix pour chanter, pour être déclarée sur tout ce qu'elle pouvait faire, mais à l'intérieur d'elle, il y avait des blessures qu'elle n'a jamais pu régler. Alors, c'est pourquoi vous voyez les gens se retrouver dans la cocaïne. C'est pourquoi vous voyez les gens se retrouver dans beaucoup de folie. Parce que les gens croient que oui, je vais utiliser la cocaïne. Je vais utiliser le chanvre. Je vais utiliser la drogue. Je vais utiliser ceci, cela pour un peu voir ce que ça peut faire pour moi. Et quand ils utilisent toutes ces choses-là et ils ne voient pas la guérison de leur vie, c'est là où vient encore la complication. Parce qu'une personne va peut-être prendre toute la cocaïne pour voir un peu la paix. Non, mais la chose n'arrive pas. La guérison n'arrive pas dans l'âme. La guérison n'entre pas dans le cœur. La guérison n'entre pas dans le cœur. Alors, regardons un peu ce que Job nous dit. Lisons un peu Job pour voir un peu ce que notre frère Job nous dit. Job 10.1 Regardons un peu ensemble ce que notre frère Job nous dit. Mon âme est dégoûtée de la vie. Une personne qui a dégoûté de la vie me dit que mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'armature humaine de mon âme. Alors, il y avait quelque chose qui avait brisé l'âme. Il y avait quelque chose qui s'était passé dans sa vie qui avait déchiré son âme. Alors, cette souffrance, qu'est-ce qu'il dit? Il y a l'amertume. L'amertume dans son âme. Il y a la douleur. Une douleur qu'on ne peut pas mesurer. Une douleur qu'on ne peut pas calculer. Vous aiderez de suivre. Maintenant, lui, son coup, il a eu ça quand il était adulte. Il pouvait bien parler de ça. Alors, pour qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il a perdu ses enfants. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu toutes ses affaires. Maintenant, dans la vie de tous nos frères et ceux qui sont autour de nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Joseph? Quand ses frères l'ont jeté dans le puits. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Joseph? Quand on l'a vendu dans les chaînes, on l'a vendu dans les chaînes, on l'a envoyé en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? La Bible nous dit, j'ai cité ça encore hier, qu'il est venu chez le sien et le sien ne l'ont point reçu. Combien de fois tu as entendu quelqu'un te dire que, oh, moi, il n'y a personne qui m'aime. Moi, personne ne m'aime dans ma famille. Personne ne m'aime. Mes frères ne m'aiment pas. Mes soeurs ne m'aiment pas. Combien de fois tu as entendu même une femme qui dit que, oh, mon mari ne m'aime pas. Mes enfants ne m'aiment pas. Un mari qui dit que ma femme ne m'aime pas. Mes enfants ne m'aiment pas. Maintenant, si tu regardes toutes ces choses à la surface, tu peux attaquer, tu peux combattre quelque chose qui n'est pas là. La raison de ces choses se trouve à l'intérieur, dans l'amerture de l'âme, là où l'âme est brisée, là où l'âme saigne. La souffrance de ces choses arrive là où l'âme pleure, là où l'âme n'arrive pas qu'au moins savoir ce qui se passe dans sa vie. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, la puissance du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit, est en mesure de guérir une personne. La puissance de Dieu peut entrer dans l'âme d'une personne et guérir la personne. Maintenant, ce qui est mauvais encore, avec ces blessures du passé, ce qui est mauvais avec ces douleurs du passé, ce qui est mauvais avec toutes ces choses qui se passent dans l'âme, est que, parce qu'il n'y a personne qui voit ces choses, les gens, toujours, veulent cacher leurs blessures intérieures. Ça devient quelque chose d'automatique. Parce qu'une personne peut se battre pour recevoir la guérison. Pendant que la personne essaie de recevoir la guérison, la guérison ne vient pas. Mais maintenant, qu'est-ce que les gens décident souvent? C'est seulement de commencer à vivre avec ça. C'est ça d'abord, premier piège de la souffrance. Premier piège d'un cœur brisé. Premier piège d'une âme qui est afflictée. La personne se cache dans la douleur. La personne veut se cacher. La personne veut se parfumer. Une personne bien parfumée. Je ne dis pas que le parfum est mauvais. Non, il faut bien se parfumer. Mais maintenant, tu sais qu'il y a les choses. Tu te trouves devant une personne qui est en train de pleurer. Mais toi, tu ne sais pas. Tu te trouves devant une personne qui n'arrive pas à dormir la nuit. Toi, tu ne sais pas. Oui, tu peux trouver qu'une personne est... Tu peux être président de la République. Avec tout le garde que tu peux avoir. Mais il n'y a pas la paix dans le cœur. Il n'y a pas la paix dans le cœur. Et ça, ce n'est même pas seulement la paix que la personne n'est pas sauvée. Non, non, non. Ça devient une paix parce que quelqu'un a fait pleurer la personne quand la personne était bébé. Parce que quelqu'un a réjecté l'enfant. Oh oui, ça se passe beaucoup. Les enfants qui sortent d'une famille divorcée. Papa, oh. Parce que papa et maman se sont séparés. Il y a beaucoup d'enfants dans leur cerveau. Ils pensent que si papa et maman se sont séparés, c'est à cause de moi. Et cela reste comme ça dans leur vie. Et spécialement si maman ou papa ne sait pas comment parler aux enfants pour dire que non. C'est parce que nous, nous sommes fous. Nous, nous sommes fous. C'est pourquoi nous nous séparons. Ce n'est pas votre faute, les enfants. Les enfants, quand ils sont petits, ils ne comprennent même pas ça. Ils ne comprennent pas. Numéro un, tout ce qui se passe dans la maison, c'est ma faute. Alors, de fois, les enfants restent dans ces choses-là. Que ça reste pour eux, ça devient toute une vie de complication. Alors, quelqu'un qui a été comme ça abandonné par ses parents, qu'est-ce que la personne va croire ? Alors, celui-ci aussi va m'abandonner. Même si je m'attache à cette personne, il va m'abandonner. Mais les gens commencent à dire quoi ? Que moi, on m'abandonne toujours. Moi, on m'abandonne toujours. Moi, il n'y a personne qui m'aime. Il n'y a personne qui m'aime. Il n'y a personne qui m'aime. Et ces choses-là sont produites par les démons. Quand une personne est blessée, nous allons lire quelque chose. Et à partir de là, je vais un peu essayer d'expliquer encore. Je vais parler un peu de ça hier. Et je veux qu'on puisse un peu lire ça ensemble. Ce qui s'est passé dans la vie de Lazare. On nous raconte l'histoire de Lazare dans la Bible. Où Lazare, je ne raconte pas l'histoire, mais je mets là devant. On dit que Lazare était pauvre. Et il y avait un homme riche à côté de lui. Lazare voulait même manger les choses qui tombaient de la table du riche. Mais Lazare, je cherche l'endroit où on nous parle. Le corps de Lazare avait de plaies. Ici, on nous dit quoi ? Je lis rapidement. Et puis là, je souligne déjà. Mais je lis. On nous dit quoi ? Et on dit que c'est tenu couché devant le portail de sa villa. Le corps couvert de plaies. Lazare avait des corps couverts de plaies. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec le miette qui tombait de la table du riche. Le chien même venait lécher ses plaies. Ça, c'est l'histoire de notre frère Lazare. Que le chien venait lécher ses plaies. Alors, oui, ça, ce sont des blessures extérieures. On pouvait voir comme ça. Qui étaient derrière et on pouvait voir ces blessures. Mais maintenant, il y a les gens qui ont des blessures à l'intérieur. Il y a des gens qui ont des blessures à l'intérieur. Vous êtes en train de suivre, mes amis. Il y a des gens qui ont des blessures à l'intérieur. Il y a des gens qui ont des blessures à l'intérieur. Et les blessures à l'intérieur, cela les dérange beaucoup. Oui. Vous êtes en train de suivre. Excusez-moi, nous avons un peu le problème de l'internet ici. C'est pourquoi ça se bloque comme ça. Excusez-nous, excusez-nous. Ouais, je t'ai dit de quoi. Maintenant, la personne... La personne était là et il y avait des blessures extérieures qu'on pouvait voir. Il y avait des blessures extérieures qu'on pouvait voir. Mais maintenant, cette façon physique, c'est ce qui se passe dans l'esprit. C'est ce qui se passe dans l'âme. C'est ce qui se passe dans le cœur. Maintenant, un cœur brisé, un âme dans l'amertume, un âme remplie de douleur, ça devient quelque chose qui est blessé, qui attire les chiens. Le chien était attiré chez Lazare parce qu'il était blessé. C'est pourquoi le chien était attiré. Maintenant, j'ai dit à quelqu'un ce soir. Le danger d'avoir des blessures à l'intérieur. Le danger est de faire attention que non, 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 moi, je ne peux pas être blessé à l'intérieur et garder ces blessures. J'ai dit shalom à toute la famille. J'ai dit shalom à tous les frères qui sont connectés ce soir. Aidez-nous à partager le vidéo. Nous avons un peu le problème de la connexion de l'Internet. Je ne sais pas pourquoi ça se passe, mais aidez-nous à partager le vidéo. Aidez-nous à partager ce vidéo pour que nos frères et soeurs puissent se joindre à nous. Qu'ensemble, on puisse voir ce que notre Dieu a pour nous ce soir. Alors, je suis en train de dire quelque chose. Je suis en train de dire quelque chose que le Seigneur est en train. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un le danger d'avoir les blessures à l'intérieur. Parce que beaucoup de gens disent que je peux manager, je peux manager, je peux manager, je peux m'en sortir avec ça, je peux m'en sortir avec ça, je peux vivre ma vie avec ça. Beaucoup de gens disent ça. Je dis shalom à Jean-Py, je dis shalom à Kayembe, je dis shalom à Baba, je dis shalom à toute la famille connectée ce soir. Soyez tous bénis. Aidez-nous à partager le vidéo pour que nos frères et soeurs puissent se joindre à nous. Savoir que oui, la prédication a déjà commencé. Je dis shalom à toute la famille. Oui, mes frères et soeurs, je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Je suis en train de dire que quand il y a ces blessures, quand il y a ces blessures, et si tu ne les traites pas bien, les chiens vont attaquer ta vie. Alors, quand je parle de chiens, je veux qu'on puisse comprendre que ça devient maintenant les chiens spirituels, ça devient maintenant des démons. Les démons peuvent attaquer la vie d'une personne facilement. Une personne facilement qui est en train de vivre des douleurs, une personne qui a des douleurs dans sa vie, qui a cette amertume, qui a cette douleur dans l'âme, cette douleur dans le corps, cette douleur dans l'esprit. Ça devient facile pour que les démons puissent entrer. Ça devient très facile. Les blessures intérieures deviennent la porte ouverte des démons. Les blessures intérieures, ça devient facile. Ça devient facile pour que les démons entrent dans la vie de la personne. Voilà pourquoi c'est le point très important de prendre vraiment avec importance ce que nous sommes en train de voir, ce que nous sommes en train de partager. Voilà. Je suis en train de vous dire que, regardez, les chiens même venaient lécher ses plaies. Lécher, quand tu lis dans les pauvres, dans le psaume, on va voir comment on t'explique, comment il y avait des gens qui venaient comme des chiens. La nuit, ils rôdaient le village comme des chiens en train de hurler. Et quand tu comprends, ça veut dire que c'était des mauvais esprits qui venaient hurler dans la ville pour faire peur à tous ceux qui étaient dans la ville. Mais nous, nous ne sommes pas ceux qui ne connaissent pas la vérité. Nous sommes ceux de la vérité pour savoir quel est le jeu de l'ennemi pour pouvoir taper l'ennemi à ses propres jeux. Vous êtes en train de suivre la famille. Alors, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce soir. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce soir. Quelle que soit la douleur qui dérange ta vie. Quelle que soit la douleur qui dérange ton cœur. Quelle que soit la douleur qui est dans ton cœur, qui est dans ton âme. Même si toute ta famille t'a rejeté. Même si toute ta famille t'a rejeté. Et en plus, le plus gros des démons qui entrent dans la vie d'une personne pour blesser la personne, c'est le démon de la réjection. Quand les gens te rejettent, ça fait mal. Quand on te rejette, ça fait mal. Quand on te rejette, non, non, il n'y a personne qui peut dire que non, moi, on m'a rejeté, ça m'a rien fait. Faux. Quand on te rejette, spécialement si tu n'es pas bien conçu, si tu n'es pas dans la force, et si tu ne te connais pas toi-même. Quand on te rejette, ça fait mal. Il y a des gens qui sont présidents ou ceci, cela. Mais ils ont peur qu'on puisse les rejeter. Vous êtes en train de suivre la famille. Le rejet, c'est un gros démon. Ce démon-là, c'est le démon qui attaque l'âme. Et quand il attaque l'âme, il reste dans l'âme, il construit sa maison dans l'âme, et il reste dans la vie de la personne pendant longtemps, jusqu'à ce que la chose peut être jetée. Maintenant, vous voyez, je suis en train de parler, l'autre fois je parlais, et je vais parler, ça c'est le meilleur exemple de la Bible. Regardez que Ève, Adam et Ève, Ève a commencé d'abord, « Oh, qu'est-ce qu'on avait dit à Ève ? » Que Dieu sait que le jour que tu vas manger le fruit, tu vas devenir comme Dieu. Maintenant, bien que c'était le mensonge, cela a travaillé sur la tête d'Ève. Ève, maintenant, elle a dit que « Oh, Dieu n'est même pas vraiment. » Maintenant, si je mange le fruit, je vais devenir comme Dieu, et je pourrais plaire à Dieu. Vous avez vu comment l'attaque, cette attaque-là est entrée dans la vie d'Ève. Parce qu'elle croit qu'elle était la reine, il n'y avait personne comme elle, mais on est venu l'informer qu'il y a quelque chose que Dieu a caché contre elle. Bien que c'était le mensonge, ça avait le pouvoir de travailler sur elle. Maintenant, quand elle a mangé le fruit, elle a donné à son mari, qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? La Bible nous dit maintenant que « Oh, ils se sont vus, qu'ils étaient nus. » Ça commençait d'abord, ils ont pensé que Dieu ne les aime pas vraiment. C'est pourquoi il ne les a pas donnés le fruit. Et maintenant, quand ils ont mangé le fruit, ils se sont vus qu'ils sont nus. Maintenant, ils doivent se cacher devant Dieu. C'est quoi ? La honte. Quand ils sont partis se cacher derrière l'arbre, c'était la honte. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un que ces démons viennent en équipe. C'est une équipe de démons qui viennent déranger ta vie pour entrer dans la profondeur de ton âme. Maintenant, parce que les démons étaient entrés en eux, parce que les démons de la réjection, les démons de la honte étaient entrés en eux, quand Dieu est venu, le Dieu qui guérit, ne pouvait plus le guérir. Pourquoi ? Parce qu'ils s'étaient cachés devant Dieu. C'est leur identité. avait changé. Il y avait l'armeture dans leur identité. Il y avait la peur dans leur identité. Il y avait la honte qui s'est attachée à eux. Les gens que Dieu a créés pour sa gloire, ils se sont retrouvés dans la honte. Ils sont partis se cacher. C'est pourquoi, vous allez voir maintenant, ça se passe dans la vie, des gens qui sont blessés. Les gens qui se sont rejetés. Oui, peut-être qu'on t'a rejeté pour Dieu vrai. Spécialement, quand tu étais enfant. Oui, on t'a laissé avec ta marâtre. Ta marâtre t'a tapé, 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 tapé. On ne t'a pas donné à manger. C'est dans la Bible aussi. Joseph est parti voir ses propres frères. Le propre frère de Joseph l'ont pris, jeté dans le puits. Ils l'ont pris, ils l'ont fait sortir du puits, ils l'ont vendu. On l'a mis dans les chaînes. Ses frères l'ont rejeté. Il s'est retrouvé en Égypte comme esclave. Maintenant, quand ses frères étaient venus, ils ont dit que, si tu es blessé, si quelqu'un t'a rejeté, quand toi aussi tu vas le voir, tu vas lui montrer. C'est ça. C'est ce que le frère de Joseph pensait. Oh, on l'avait rejeté. Maintenant, nous, nous sommes venus ici. Il va nous montrer ce que lui, on l'avait fait. Alors, ce sont ces douleurs ici que beaucoup de gens portent dans leur vie. Ce sont ces gens des douleurs qui détruisent la vie de beaucoup de gens. Alors, nous sommes en train de parler de ces choses. Pour nous, nous parlons de ces choses pour arriver à l'endroit où on dit Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il est guéri. Alors, quelle que soit la douleur qui est dans ton cœur, dans la profondeur de ton âme, je t'ai dit ce soir, Dieu veut te guérir à l'intérieur. Il veut penser tes blessures. Il veut mettre les sangs de Jésus sur tes blessures et guérir. Tous les chiens qui sont venus pour lécher tes blessures là, ces chiens-là doivent brûler. Doient brûler par le feu du Saint-Esprit. Doient brûler ces soins par le feu du Saint-Esprit. Je parlais de quelque chose pendant trois minutes et on va commencer à prier. Dans ces trois minutes, on va commencer à prier. Aidez-moi à partager ces vidéos. Aidez-moi à partager. Je dis shalom à Cathy de Paul. Sois béni Cathy. Je dis shalom à maman Aziza. Aidez-moi à partager ces vidéos pour que nos frères et soeurs puissent nous joindre et voir ce que notre Dieu a pour nous. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu guérit le blessure. Dieu guérit le blessure. Alors, parce qu'il guérit le blessure, toi, à ton tour, tu ne peux pas faire comme Adam et Ève. Tu ne peux pas faire comme Adam et Ève. Non. Qui sont partis se cacher derrière un arbre. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire comme Adam et Ève pour aller te cacher derrière un arbre. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Refuse de te cacher derrière un arbre Ça doit être en toi Oui, je sais Je sais que quand tu es blessé à l'intérieur Quand on t'a rejeté Il y a des démons Il y a des fauteuilistes Qui entrent aussi Qui commencent à te dire Et si tu fais ça, on va te rejeter encore Si tu vas là-bas, on va te rejeter là-bas Oh, tu te rappelles Tu avais fait ça, on t'avait fait mal Si tu pars encore là-bas On va te faire encore mal On va te faire du mal Si tu pars encore, tu te rappelles C'est pourquoi, oui, ces choses-là, je suis sûr que vous avez déjà entendu Ou quelqu'un, peut-être une femme Même un homme qui dit que, ah, moi Je ne veux plus jamais me marier Moi, je ne veux plus jamais sortir avec Une fille comme ça Ces filles-là, oh, non, c'est ce qu'on m'avait fait là-bas Je ne veux plus, je ne veux plus Non, non, ne me parlez plus de ces gens De filles-là, ne me parlez plus Non, 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 pourquoi, la personne ne veut plus Une femme qui a été divorcée Comment dit, eh, moi, je ne veux plus me marier Tu sais que je vis dans le mariage là Je ne veux plus jamais Je ne veux plus jamais Comment ? La douleur, là Ça reste dans la mémoire Mais là, ça reste attaché à la chose La mémoire devient brisée La mémoire devient dans la douleur Quand la personne pense à la chose C'est là où il y a les cauchemars C'est là où les gens ont besoin d'aller voir les psys Pourquoi ? Ça ne va pas dans la tête Ça ne va pas Pourquoi ? À cause des douleurs du passé À cause du mal du passé À cause des histoires qui se sont passées Mais nous, nous ne sommes pas comme ça Nous avons un docteur Il s'appelle Jésus Nous avons un docteur qui s'appelle Jésus Ah, c'est pourquoi je veux que tu commences à prier Nous allons prier pendant 30 minutes Nous allons prier Tu vas écouter la parole du Seigneur Commence à prier avec moi ce soir Invite tes frères et soeurs à regarder cette prédication Partage ça pour que tes frères et soeurs puissent savoir Que ouais, il y a quelque chose qui se passe ici Tu vas commencer à prier avec moi Tu vas dire Oh mon Dieu Oh mon Dieu, je viens vers toi Attends, je remets l'écriture Je remets l'écriture où tu vas commencer Tu vas prier avec l'écriture Tu vas dire à ton Dieu Oh mon Dieu, je viens vers toi Mon Dieu, je m'approche à toi Oh Seigneur, c'est toi qui peux me guérir C'est toi qui peux me guérir Tu vas lui dire Tu vas lui dire Oh mon Dieu, c'est toi qui peux me guérir La douleur dans mon cœur 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 C'est toi qui peux me guérir seulement Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prier avec moi ce soir Dis à ton Dieu C'est toi qui peux me guérir C'est toi qui peux penser mes blessures C'est toi qui peux guérir mon âme Quel que soit l'endroit où j'ai été blessé Quel que soit l'état Même si tu as été blessé, ça fait 10 ans Même si tu as été blessé, ça fait 20 ans Et la douleur est en toi En train de déranger ta vie La douleur est en toi En train de manger ta vie Ce soir, tu vas lui dire Ne te cache pas derrière un arbre Ne te cache pas derrière les excuses Ne te cache pas Oui, je sais que tu étais innocent Quand la chose est arrivée dans ta vie Oh bon, chez Caramando, chez Caramanda Tu vas lui dire Seigneur mon Dieu J'étais innocent Quand les choses sont arrivées dans ma vie Mais là, ils m'ont fait du mal Pendant que moi, je voulais la paix Ils m'ont fait du mal Pendant que moi, je voulais la paix Oui, 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 c'est normal Je te dis que Jésus-Christ aussi Il est venu prêcher la paix Il est venu prêcher la bonté Il est venu prêcher l'amour Mais on l'a tué On l'a rejeté Et on l'a tué Oh mais c'est pourquoi je te dis Que ce n'est pas parce que toi, tu étais gentil Que eux aussi doivent être gentils Quelle que soit la raison dont ils ont utilisé pour blesser ta vie Tu ne vas pas rester dans ces blessures Tu ne vas pas aussi aller te cacher Dire que non, moi, il n'y a personne qui m'aime Il n'y a personne qui m'aime Je te dis que Dieu t'aime Alors, sort de ta cachette Prends la parole avec toi ce soir La parole nous dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé Et ils pensent leur blessure Alors, tu vas lui dire Oh mon Dieu Guéris-moi Guéris mon cœur qui est brisé Tu vas lui dire Oh mon Dieu Guéris ses cœurs Qui a été brisé pendant beaucoup d'années Tu vas lui dire Guéris ses cœurs Guéris ses cœurs Tu vas lui dire Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu Marando Shekeramanda Tu vas lui dire Oh mon Dieu Oh mon Dieu Pense mes blessures Pense mes blessures Oh mon Dieu Prie devant ton Dieu Prie devant ton Dieu Dis-lui Oh mon Dieu Ne te cache pas derrière un arbre Ne te cache pas derrière les excuses Ne te cache pas Ne dis pas que Oh mais lui Pourquoi est-ce que mon père m'a rejeté Pourquoi est-ce que ma mère m'a abandonné Oublie ces choses-là Maintenant toi Abandonne-toi à Dieu Viens, viens, apporte-toi Devant ton Dieu Et dis-lui au Seigneur Ma douleur est profonde Profonde, profonde Qui peut me guérir Qui peut me Ça fait des années Que je suis en train de porter Cette blessure Qui peut m'aider Qui peut me sauver Je suis en train de te dire Voilà la raison Pourquoi Jésus-Christ aussi A souffert à la croix Il est mort à la croix Il a été rejeté Pour que tu puisses voir Que oui, oui, oui Lui aussi il a été rejeté Il a été rejeté Pour que toi Tu puisses être délivré De toute la foi Qu'on t'a rejeté Pour que toi aussi Tu puisses être délivré De toute la foi Qu'on t'a chassé Alors prie avec moi Invite-le Dans la profondeur De ton âme Dans la profondeur J'ai dit à quelqu'un Il y a de la profondeur Dans ton âme Il y a des endroits Dans ton âme Là où tu as dit Que je ne veux plus Jamais partir là-bas Dans ton propre âme Tu dis que je ne veux Plus jamais partir là-bas Quand tu dis Que tu ne veux plus Jamais partir là-bas Tu es en train De laisser cet espace-là Au démon Tu es en train De laisser cet espace-là Au chien Ils vont Si toi tu ne pars pas Tu ne prends pas possession De ton âme Eux ils vont entrer là-bas Je sais qu'il y a des images Quand tu vois ces images C'est là Que tu brises le cœur Quand tu te rappelles des choses C'est là Que tu donnes mal à la tête Mais Si tu ne Fais pas ces choses Maintenant Ça ne va pas terminer Mais ça va empirer C'est pourquoi Aujourd'hui Tu vois que Non 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 Ça termine dans ma vie Ça termine dans ma vie Oh mon Dieu Oh mon Dieu Touche-moi Touche-moi Là où je ne veux pas Que les gens puissent savoir Ce qui se passe Dans mon secret Oh mon Dieu Dans le secret de mon âme Là où c'est noir Là où c'est ténébreux Là où même moi-même Je ne peux pas partir Oh mon Dieu Là-dedans Visite-moi Jésus Visite-moi papa Touche-moi Jésus Touche-moi Jésus Touche-moi Jésus Des dents dans mon cœur Touche-moi Dis à ton Jésus Aujourd'hui Prie avec moi Présente-toi Devant ton Dieu Laisse Jésus Voir la douleur Qui est au profond Profond de ton cœur Pour que la guérison arrive Je te dis ce soir Je te dis ce soir Ne te cache pas Ne te cache pas Derrière un arbre Ne te dis pas Oh Shira Manama Sinda La parole de Dieu Nous dit ceci Le Seigneur Ne va pas rejeter Ceux qui viendront Vers lui Le Seigneur Ne va pas rejeter Ceux qui vont invoquer Son nom Voilà ce que la parole Du Seigneur Nous dit Il ne va pas Te rejeter Il ne va pas Te rejeter C'est pourquoi Je veux que tu pries Avec moi Je mets notre écriture Qu'on a vu Toutes les écritures Qu'on est en train de voir C'est dans la description De ces vidéos Alors après Tu pourras répondre Toutes ces écritures Tu pourras prier aussi Avec ça Regardons Job 10 Job 10 1 Qu'est-ce que Job Comment est-ce qu'il pleure Il dit quoi Mon âme est d'écouter De la vie Oui Tu as entendu Quelqu'un s'est suicidé C'est à cause De ces choses Dans l'âme Qu'une personne Peut se suicider Qu'est-ce qu'il dit encore Mon âme Est d'écouter De la vie Je donnerai Cour à ma plainte Je parlerai Dans l'amertume De mon âme Tu vois Te présenter Devant ton Dieu Il dit Que Seigneur Regale la douleur Dans mon âme Oh oui Pardonne les gens Qui t'ont fait du mal Pardonne Les gens Qui t'ont Abandonné Pardonne A la femme Qui t'a laissé Et elle est partie Avec tout ton argent Pardonne A l'homme Qui t'a fui Et partie Avec la secrétaire Pardonne Tu as besoin De ta guérison Tu as besoin De ta guérison Alors Amène Ton âme Devant ton Dieu Ne sois pas dégoûté Au point Où tu Tu meurs Pour rien Non 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 Pas le feu Du Saint Esprit J'envoie Le feu Du Saint Esprit Pour briser Les chaînes De suicide Les chaînes De suicide Là où il y a Les idées De suicide On le brûle Pas le feu Du Saint Esprit Pas le feu Du Saint Esprit Le Seigneur Le Seigneur veut Ta vie Et ta mission Tu as encore Quelque chose A faire Pour le Seigneur Sur la terre Alors n'abandonne pas Prie avec moi Prie avec moi Amène ta douleur Devant Dieu Amène ta douleur Devant ton Dieu Dis-lui Oh mon Dieu Dis-lui Oh mon Dieu Il y a la meurtume Dans mon coeur Il y a la meurtume Dans mon âme J'ai la douleur En moi Qui peut me guérir Si ce n'est toi Le Dieu Qui m'a créé Dieu t'a créé Pour une mission Très spéciale Dieu t'a créé Pour un projet Très spécial Dieu t'a créé Pour quelque chose Une vie De bénédiction Alors N'abandonne pas Maintenant Dis à ton Dieu La ronde De charamana Oui Je dis à quelqu'un La difficulté Dans ces sujets Est que les gens Ne veulent pas savoir Qu'ils sont brisés Les gens Le gens veulent se cacher Ils ont honte Oui Quand la honte Vient sur toi Elle te fait avoir Honte devant le gens Et quand tu as honte Devant le gens Tu ne peux pas te cacher Derrière l'arbre La honte Ne va pas te laisser Et c'est là où La honte Va bien rester Dans ta vie C'est pourquoi Tu vas dire à la honte Non 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 Toi C'est un démon La honte C'est un démon Et c'est un démon Qui ne joue pas La honte C'est un démon Nous cacher Derrière un arbre Parce que les chaînes Seigneurs Que le Seigneur Aide ta vie Maintenant Dis à ton Dieu Je refuse de me cacher Je refuse Je refuse de me cacher A cause de la honte Je refuse Je viens dans ta présence Spécialement Ce soir Parce qu'il y a une puissance Pour délivrer Des chaînes De la honte Il y a une puissance Pour délivrer De la chaîne De la honte C'est pourquoi Tu vas dire A ce soir A ton Dieu Oh mon Dieu Délivre ma vie De la honte Fais moi sortir De la honte Qui est venue sur moi Fais moi sortir De la honte Qui est mon rendez Des chaînes Des rabbins Tu lui dis Ce soir Tu lui dis Ce soir Oh mon Dieu Fais moi sortir De la honte Ces chaînes De la honte Qui m'ont Je prophétise Sur la vie De quelqu'un Ce soir La honte Qui a serré Ton cou Comme un serpent Je la brise Au nom de Jésus Je brise cette honte La prison De la honte Qu'on a mis sur toi Je le brise Par le feu Du Saint-Esprit Soit délivré Soit j'ai prophétie Sur quelqu'un Que j'ai vu Par le nom Prissant de Jésus Continue à prier Nous allons prier Avec cette écriture Psaume 31 Psaume 31 9 Lisons ensemble Psaume 31 9 Pour prier Avec ça Tu vas dire A ton Dieu Qu'est-ce qu'on nous dit Dans Psaume 31 9 Et pitié de moi Éternel Car je suis Dans la détresse Je le visage L'âme Et les corps Usés Par le chagrin Oh Quelqu'un va dire A son Dieu Oh mon Dieu Éternel Et pitié de moi Quelqu'un va dire A son Dieu Ce soir Tu es en train De prier A ton Dieu Tu es en train De prier A ton papa Je dis Shalom A Aristote Je dis Shalom A Banzabanza Je dis Shalom A Joe Soyez bénis La famille Soyez tous bénis Aidez-nous A partager Les vidéos Pour que nos frères Et nos soeurs Puissent se joindre A nous Oui vas-y Continue à prier Tu vas dire A ton Dieu Aie pitié de moi Oh mon Dieu Aie pitié de moi Éternel Aie pitié de moi Dis à ton Dieu Aie pitié de moi Parce que Les blessures intérieures Ça se montre Aussi au visage Oui tu peux Cacher 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 Tu peux dire Que non Ça va dans ma vie Moi ça va Moi ça va Mais ces choses Là montrent Et c'est là Ça monte Et ça se montre Les gens peuvent voir Ah cette personne Là pardon Alors c'est toi C'est toi Tu vas dire Oh mon Dieu 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 Aie pitié de moi Crie Crie Si quelqu'un te demande Dans la maison Pourquoi tu cries Comme ça Je suis en train De prier Dans l'amertume De mon âme Ne cache pas Ne cache pas Ne cache pas Dis à ton Dieu Ce soir Aie pitié de moi Éternel Car je suis Dans l'amertume Dis à ton Dieu Aie pitié de moi Mon Dieu Aie pitié de moi Aie pitié de moi Que la douleur Que la douleur Qui est en toi Que ne reste pas là La douleur Qui t'a fait du mal Ne cache pas ça Non non Tu ne peux pas venir De vendre Mon Dieu Bonjour Ça va Non 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 Dis lui Oh mon Dieu Je suis dans la détresse Je suis dans la détresse Par ta puissance Délivre moi Par ta puissance Délivre ma vie Je prie avec quelqu'un Ce soir Est-ce qu'il y a Quelqu'un qui a De prier avec moi Ce soir Il y a quelqu'un Qui a De prier avec moi Ce soir Oh je dis Shalom A ma fille Christelle Comment tu vas Christelle Quelqu'un Qui a De prier avec moi Ce soir Dis à ton Dieu Dis lui Dis lui Yahweh Dis lui Papa Dis lui Papa Mon papa Mon Jésus Dis lui Mon Jésus Je suis dans la détresse Je le visage L'âme Et le corps Usé par les chagrins Alors vous êtes en revanche Oui Quelqu'un peut jouer le jeu De cacher le chagrin Quelqu'un peut jouer le jeu De cacher le chagrin Quelqu'un peut jouer le jeu Ou Un joli Un joli Veste Je parle là Oh bonjour 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 Mais pendant le temps là C'est pourri Mais tu vas dire Non 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 mon Dieu Je ne veux pas me cacher Je ne veux pas me cacher Je ne veux pas me cacher Mon Dieu Je ne veux pas me cacher Mon Dieu Mon papa Mon Seigneur Mon Jésus Je ne veux pas me cacher Oh Delivre ma vie Delivre ma vie Oh mon Seigneur Mon Jésus Delivre ma vie Par le nom Puissant De Jésus Delivre ma vie Par le nom Puissant De Jésus Oh alléluia 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 Oh je vais prier Pour quelqu'un ce soir Je vais prier Pour quelqu'un Je dis Shalom Du passé Reste vraiment Beaucoup Dans la vie Des gens Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens Qui peuvent être attaqué Par des petites choses Ces petites choses là Tu pries Et ça part Mais les histoires Du passé La douleur du passé Est toujours à mesure De jouer avec ta vie Parce que beaucoup de gens Comme je disais Pendant la prédication Ils prennent ces douleurs Du passé Ces blessures Du passé Ces blessures Dans l'âme Ils prennent ça Pour faire devenir L'air identité Ça devient Quelqu'un Imaginez-vous Quelqu'un Qui a été blessé Dans l'âme Maintenant Elle commence A insulter les gens Dites que Oui moi je vais t'insulter Ne joue pas avec moi La personne peut être chrétienne La personne peut être Un pasteur La personne peut être Chanteur à l'église Mais quand elle ouvre Sa bouche pour insulter Comme je disais hier D'abord Avant que la personne T'insulte Et dise Moi je vais te dire des choses Que tu vas partir chez toi Tu vas te laver pendant 7 fois Et ça ne va pas toujours terminer Alors Cette personne C'est ce qu'elle fait Mais elle ne sait pas Vraiment ce qu'elle fait Parce que C'est maintenant un démo Qui est assis Dans son identité Qui supporte Dans la folie Alors C'est pourquoi Tu vas dire Non ça ce n'est pas ma vie L'armetume La galère Dans mon coeur La souffrance Dans mon âme Ne peut pas Devenir mon identité Je ne veux pas Accepter Que oui Parce que j'ai été rejeté Quand j'étais enfant Mais Et que quand je vais Devenir grand Je vais rester dans cette idée Que non 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 Moi Moi les gens Je n'aime pas les gens C'est ce que les gens Dites Non moi les gens Non je n'aime pas les gens Les gens sont mauvais Les femmes Non 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 Mauvaise Les hommes Mauvaise Non 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 La personne Entre dans cette identité Voilà pourquoi Ces démons Restent dedans Et les démons S'écrasent dans ce qu'on appelle Le fort terrestre Ils sont bien installés Dans l'âme Et là bas Ils restent tranquilles Parce que la personne Elle commence à penser Que ça c'est moi C'est ça mon identité Pendant que ce n'est pas Ton identité Quand le frère de Joseph Je vais prier avec quelqu'un Ce soir Quand le frère de Joseph Est venu voir Joseph En Egypte La douleur Qu'ils avaient fait à Joseph Était déjà partie La douleur Les réjections Qu'ils avaient fait Subir Joseph Avait déjà fui Joseph était en paix Il y avait La tranquillité Dans son âme Il y avait La grâce Dans sa vie Il y avait La bénédiction Sur sa tête Pourquoi Il n'est jamais resté Oui Ce que ses frères Avait fait C'était mauvais Ce que ses frères Avait fait Ça fait du mal Mais maintenant Ce n'est pas resté Dans sa vie Pourquoi ? Si tu laisses ces choses Rester dans sa vie Dans ta vie C'est ce qu'on appelle Le blessure du passé On t'a blessé Quand tu avais 10 ans Aujourd'hui Tu as 40 ans Tu regardes ça Ah L'enfant là Les jours que je vais l'avoir Je vais remettre Ce qu'il m'avait fait Donc c'est une blessure du passé Qui reste sur toi Et qui continue A te faire mal Et le problème aussi Avec ça C'est qu'il y a des gens Qui ont été blessés Dans le passé Ils ne savent même pas Ce qui les avait blessés Mais aujourd'hui La souffrance Reste pour les déranger Quand ils dorent la nuit Il y a les cauchemars Qui dérangent leur vie Il y a beaucoup Déjà qui sont dans les hôpitaux En train de souffrir Ces choses là Ils voient les 4 Chaque jour Parce qu'ils n'ont pas su Ouais Je sais que ce sont Des gros attaques Ils n'ont pas su Ils n'ont pas pu surmonter Ils n'ont pas pu manager Les histoires Tous ces attaques du passé C'est pourquoi je vais prier Avec quelqu'un Je vais prier avec toi Ce soir Je vais prier avec toi La grâce du Seigneur La grâce du Seigneur Vient avec l'huile de la parole La grâce du Seigneur Vient avec le Saint-Esprit La grâce du Seigneur Vient avec l'option Que l'éternel Le Dieu de Jacob Lui-même Verse sur la maison D'Israël Voilà ce que je prie Dans ta vie Ce soir Là où tu es Je suis en train De prophétiser Sur ta tête L'option du Saint-Esprit L'huile du Saint-Esprit Quand cette huile Est versée sur ta tête C'est là Entre Entre Et touche ton cœur C'est là Entre Entre Et touche ton âme Dans la profondeur De ton âme Ce soir Par la parole Du Saint-Esprit Je déclare le son Que les sang commencent A te remplir Dans ton âme Que les sang commencent A remplir ton âme Pendant que je suis en train De parler ce soir Ne te cache pas 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 Non 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 Il ne faut pas dire que Oh Maintenant si je suis guéri De cette douleur Je vais partir encore On va encore Me blesser Non 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 Ne te cache pas Derrière ces excuses Reçois la guérison Dans ton âme Par le sang puissant De Jésus Reçois la guérison Dans ton âme Par le sang puissant De Jésus Au nom de Jésus Tous les chiens Tous les chiens Tous les démons Qui sont venus Qui ont utilisé Cette douleur Pour entrer dans ta vie Et commencer à jouer Avec ta vie Je commence à le brûler Ce soir avec le feu Du Saint-Esprit Je le brûle Ce soir par le feu Du Saint-Esprit Je le brûle Ce soir par le feu Du Saint-Esprit Je le brûle Alléluia Alléluia Je suis en train De brûler Tous les chiens Qui sont venus Lécher tes blessures Ils se sont moqués De toi Ils se sont moqués De ta vie Ils t'ont insulté Parce que tu étais blessé Ils ont hurlé Des insultes Contre toi Parce que tu étais blessé En ce moment Par l'onction puissante De Jésus J'envoie le feu J'envoie le feu J'envoie le feu Et je brûle Tout ce chien Je brûle Tout ce chien Oh oui Le prison dans l'âme Tu es emprisonné Dans ton propre âme Tu es emprisonné Dans ton propre âme Ce soir Par l'onction Du Saint-Esprit Je brise ce chien Je brise ce chien Je brise ce chien Reçois la puissance Du Seigneur Dans ton âme Reçois la puissance De Jésus Dans ton âme Reçois la puissance De Jésus Dans ton âme Oh je te vois Tu as toujours faim Tu as toujours faim De l'amour Soif de l'amour Faim de l'amour Mais tout ce qu'on Verse sur toi Cela ne suffit Jamais Même l'amour De Dieu lui-même Tu dis que Oh tu cherchais Dans beaucoup de coins Le Seigneur te dit L'amour Que Dieu verse sur toi N'arrive pas À entrer en toi Parce que Tu t'es barricadé Tu t'es barricadé Tu t'es barricadé Et c'est impossible Pour que cet amour Entre Parce que Tu ne reçois pas l'amour Sors Des barricades Que tu as fait toi-même Sors De tous ces barricades Que toi-même Tu as construites Pour te cacher Et sois délivré Ce soir Par le nom puissant De Jésus Je prophétise Sur quelqu'un Ce soir Je vois Ta douleur De loin Douleur Laissée Délaissée Par le membre De ta famille Maintenant Tu te trouves Dans un coin Non haute Sombre Et cette Sombrité Est restée Dans ta vie Chaque fois Dans ta vie Tu vois Tu sais Le côté Qui est sombre De ta vie Et c'est Cet côté-là Est en train De gagner Maintenant Dans le reste De ta vie Dans le côté De ta vie Où tu voyais Un peu De la lumière Maintenant Cette lumière N'est plus là C'est soit Par le nom puissant De Jésus Je prophétise La lumière Sur ta tête Je prophétise La lumière Sur ta tête Je prophétise La lumière De Dieu Sur ta tête Jésus-Christ Est la lumière Il est la lumière Il est venu Chez le sien Et le sien Ne l'ont pas reçu Mais toi Reçois-le ce soir Reçois la lumière Qui vient de la face De Jésus Reçois la lumière Qui vient du Saint-Esprit Reçois la lumière Qui vient de ton Dieu C'est lui qui t'a sauvé Qui t'a fait sortir Du péché Fais confiance Fais confiance en Dieu J'entends le Seigneur Dire à quelqu'un Ce soir Fais-moi Encore confiance Oui Tu as fait confiance A beaucoup de gens Et ils t'ont fait du mal Ils t'ont trahi Ils t'ont abandonné Ils t'ont délaissé Mais le Seigneur T'a dit Fais-moi confiance Fais-moi confiance Je ne suis pas Comme les gens De ce monde Je ne suis pas Comme les gens De ce monde Par le nom puissant De Jésus Par le nom puissant Je commence à briser Je vois quelqu'un Avec le fardeau Le fardeau sur ton dos Qui sont attachés Qui sont attachés A tes blessures Aujourd'hui Je ne brise Par le nom puissant De Jésus Ils ont pu Installer Le fardeau Sur ton dos Parce que tu étais blessé Et tu les as laissé faire Aujourd'hui Par l'onction De Jésus Je brise Ce fardeau Je brise Ce fardeau Je brise Ce fardeau Par le nom puissant De Jésus Je déclare Ta délivrance Je déclare Ta délivrance Je prophétise La grâce De Dieu Sur ta tête Je prophétise La grâce De Jésus Sur ta tête Je prophétise Je prophétise La grâce De Jésus Sur ta tête Sois béni Par le nom puissant De Jésus Sois béni Par le nom puissant De Jésus Que le nom de Jésus vienne sur ta tête Sois béni Oh Alléluia Que la grâce de Jésus Bouge sur ta tête maintenant Que la grâce de Jésus Bouge sur ta tête maintenant Que la grâce De Jésus Que la grâce de Jésus Bouge sur ta tête maintenant Que la grâce de Jésus Bouge sur ta tête maintenant Et que l'onction du Seigneur Entre dans ton âme Que l'onction de Jésus Entre dans ton âme Et cela apporte la paix Trouve la paix Du Christ en toi Par le nom puissant de Jésus 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 Alléluia 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 Merci Seigneur Jésus Shalom toute la famille Nous allons nous séparer Nous séparer par là Et on va continuer demain On va continuer demain Avec un autre thème Et comme je disais Voilà tous les jours Que je vais parler cette semaine Je vais parler de ça Parce qu'il y a de profondeur Nous sommes allés Nous sommes en train d'attaquer L'internet est en train de jouer Ce soir Mais je ne sais pas ce qui s'est passé Mais je suis dans la foi Que tout Le message a eu bien passé Alors je vous dis Je vous dis Donne rendez-vous demain On va continuer Notre message demain La guérison La guérison de blessures du passé Qui sont des blessures intérieures Qui sont dans le coeur De beaucoup des enfants Des dieux Et qui dérangent leur vie Et ces blessures Deviennent L'accès du diable Et c'est à cause de cela Que nous sommes en train D'attaquer ces blessures Pour que la paix intérieure Soit présente Et qu'ensemble Nous puissions savoir Comment dire Gloire à Dieu Alors je vous aime beaucoup La famille Je vous aime beaucoup Shalom Christelle Dabi Shalom Maman Aziza Shalom Ani Moutou Je dis shalom A toute la famille Kati soit béni Kabeya soit béni Kebaba Mon frère Jacques soit béni Jampi Bichupa Soyez tous bénis La famille Soyez tous bénis Et toute la famille Qui nous regarde Dans tous nos groupes Soyez tous bénis Si tu es dans le groupe Je ne peux pas vraiment Voir ton nom Mais je vous bénis tous Je vous donne rendez-vous Sur notre page King TV Demain on va continuer Alors King TV Sur King TV 4 Demain on va continuer A partir de 22h Heure de Paris Nous serons encore live Et il y a beaucoup de choses A attaquer Les écritures sont Sur la description Du vidéo Tous les écritures Qu'on a utilisées Il y a d'autres écritures Que je parlais de ça Mais sans citer les écritures Alors j'aime le mettre Dans la description Pour que quand même Je cite quelque chose La personne puisse lire La parole Et que oui Il parlait de ça C'est dans la Bible Parce que ce sont des choses Qui sont dans la Bible C'est pourquoi je mets Ces écritures Pour que ça reste Même si je parle Je cite pas les écritures On lit pas ça ensemble Mais je parle de l'écriture Je peux dire Il est écrit dans la Bible Et je dis ce qui est écrit Dans la Bible Sans qu'on puisse tourner Dans la Bible Et voir ensemble Mais les écritures sont là Je le mets Pour que tu puisses les lire Et c'est là On va te donner plus la foi Des choses dont on a parlé On va continuer demain Nous nous retrouvons demain A la même heure Soyez bénis Soyez bénis Par le nom puissant Du Seigneur Shalom A vous tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501